Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous partager les futurs achats que j'aimerais beaucoup faire. Je me suis dit que pour être un petit peu plus raisonnable, j'avais besoin de votre accord. Habituellement, quand je suis là sur la chaîne en vidéo, c'est pour vous présenter des produits que j'ai déjà acheté, que j'ai testé, et je vous donne mon retour en vidéo sur à peu près tous les produits qui s'allument et qui s'éteignent. Je me suis dit qu'on va faire l'effet inverse, et après cette vidéo-là, j'attendrai vos commentaires sous cette vidéo pour me dire ce que vous, vous aimeriez acheter. J'aimerais beaucoup acheter ces produits-là, mais essayons d'être un petit peu raisonnable, donc peut-être qu'à certains moments, vous allez me dire « Romain, ferme ta gueule, t'abuses ». Alors, non, mais tous les produits qui sont là, j'en ai vraiment besoin, ça va être bien. J'ai un casque Apple, le fameux Airpods Max, les Airpods Max, mais ça reste un casque, qui est toujours dans le tiroir avec sa petite housse de protection. Et ça me fait chier, parce que c'est quand même un truc qui m'a coûté presque 600 euros, que je trouve magnifique. Je trouve que vraiment, c'est un objet d'art. Je n'ai pas encore le produit dont j'ai tant besoin pour pouvoir mettre en avant ce beau produit dans le setup et à travers les vidéos. Un support de casque en acier inoxydable avec la parfaite forme pour pouvoir poser le casque dessus sans déformer le petit filet au-dessus. Je le trouve très, très beau. Il me faut absolument ce support de casque en acier inoxydable. Enfin, pour Noël, n'hésitez pas, il y a un sondage là dans la description. Vous cliquez sur le sondage et vous me dites directement « Vas-y, Romain, fonce, oublie que tu n'as aucune chance. Sur un mal attendu, ça peut marcher ». Deuxième produit, on fait un podcast, le truc qui s'écoute et qui ne se voit pas avec Manuel Diaz et Léo Duff. Toutes les semaines, le dimanche soir, c'est publié sur toutes les plateformes, même sur votre Tesla. Vous pouvez demander à votre Tesla. Et fais-moi écouter « Take Out », un podcast qui parle de philosophie de vie, de business, d'entrepreneuriat, etc. C'est assez marrant parce qu'on a quand même trois profils très différents. Voilà, on parle beaucoup de Ludwell Street ou encore d'Elon Musk parce que je suis là. Tu vois, il faut que j'anime un petit peu quand même. Je l'ai fait chier à fond. Et d'un autre côté, on a un audio si parfait qui pourrait être encore plus parfait grâce à la Rodecaster Pro 2, la nouvelle platine de mixage audio. En plus de ça, maintenant, avec cette édition 2, on peut carrément ajouter des instruments en entrée son, ce qui nous permettrait de ne pas faire grand-chose de plus. Mais c'est quand même bien de le savoir. Il y a un écran tactile. Ça, bon, il y avait déjà un écran tactile, mais c'est quand même bien aussi. Je sais pourquoi j'en ai vraiment besoin parce qu'on a tous les trois un micro Shure SM7B qui a besoin habituellement de l'accessoire Cloud Lifter. Et là, on n'en aurait plus besoin. La platine Rodecaster Pro 2 l'intègre directement. Et en plus de ça, on pourrait assigner beaucoup plus de boutons à des fonctionnalités audio, des effets audio, etc. On aurait quand même vraiment de quoi s'amuser. Puis on est trois, donc un produit dans les 500-600 euros divisé par trois, il ne faut pas hésiter, je pense. À ma place, vous n'hésiteriez pas non plus. On est d'accord. Avant de vous partager le prochain produit qui est sur ma wishlist, je voulais vous présenter les offres pour le Black Friday que fait Insta360, avec qui on est en partenariat dans cette vidéo et qui continue de nous suivre sur la chaîne puisqu'on a testé récemment la Insta360 X3. Là, il se trouve que pour le Black Friday, il y a déjà 74 euros de réduction sur la caméra Insta360 One X2. La vraie prouesse de ces caméras, filmer en 360 degrés, récupérer tous ces rushs sur son application de smartphone et pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire avec un smartphone ou une caméra classique, c'est-à-dire choisir, après avoir filmé, les plans que l'on souhaite dans notre vidéo de manière classique en grand angle puisque la caméra aura filmé en amont en 360 degrés. J'avais pu tester la Insta360 X3 Place Vendôme. Avec un seul et même plan, je peux choisir ensuite différentes valeurs. Moi sur le scooter, le ciel, l'obélisque au milieu, la colonne Vendôme, pas l'obélisque, pardon. Du coup, je mets un astérix. C'est vraiment chouette parce que ça te permet d'arrêter, de te préoccuper de ce que tu filmes, surtout qu'avec maintenant les perches qui sont complètement invisibles, les perches auxquelles au bout tu as ta caméra, c'est vachement marrant à tester, notamment avec certains modes. Moi, j'avais pu tester le mode Mi, donc je fais genre d'avoir la main en fait dans ma poche et la caméra est complètement seule en train de me filmer à la troisième personne puisqu'on ne voit plus la perche qui relie la caméra à ma main dans ma poche. Je kiffe aussi le verrouillage de l'horizon et la stabilisation grâce au software et à la prise de vue en 360 degrés. Ça te permet d'être face à ton miroir là par exemple et de bouger et d'avoir l'horizon complètement bloqué. C'est bluffant et ça, ça se passe grâce à la 360 degrés. En plus de la réduction sur la caméra Insta360 One X2, le modèle juste avant celui qu'on avait testé là récemment sur la chaîne, vous avez 60 euros de réduction sur la Insta360 RS édition double, la fameuse caméra un petit peu Lego où on peut switcher entre l'objectif pour filmer en 360 degrés ou alors un excellent objectif grand angle pour filmer comme une caméra d'action avec 48 millions de pixels et surtout toujours le mode HDR actif pour un meilleur rendu de couleur. C'est jusqu'au 30 novembre, c'est pour le Black Friday. Je vous laisse encore une fois ces offres dans la description. Merci à Insta360 de soutenir la chaîne cette année. Prochain produit, alors oui, j'aime bien les montres. Vous le savez, je le partage souvent sur Instagram. Voilà, et puis bon, maintenant avec Clément entre-temps qui nous en montre tout le temps, là chez Influx au studio, c'est voilà, tant t'en veux et toujours plus dans la collection. Là, il y a quand même une montre que j'ai pas craqué dès le début. Mais je pense que ça serait quand même vraiment très bien, c'est la Omega Swatch. Alors l'édition Jupiter, ils ont sorti 11 modèles, la fameuse collaboration entre Omega et Swatch. Bon, j'ai pas de Omega Speedmaster encore, c'est pas les mêmes valeurs non plus. Là, j'aimerais vraiment beaucoup. La Jupiter, elle me plaît de ouf et pour moi, cette collab a été tellement exceptionnelle et tellement forte que j'ai vraiment envie d'avoir cette montre dans ma collection. De mon point de vue, et je l'avais prise en main, c'est une montre un peu légère, etc. C'est pas forcément les montres vers lesquelles je vais en premier. Mais j'ai des petites montres, un peu comme la Seiko Nano Universe, le fameux modèle de Steve Jobs à l'époque, ou encore la Tag Heuer 1000 Series, voilà, qui était dans le loup de Wall Street. Voilà, il y a des montres comme ça que je kiffe, qui ont une histoire. Et pour moi, Omega Swatch, c'est une histoire. Je la trouve vraiment chouette. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de l'édition Jupiter. Mais c'est vraiment bien parce qu'en plus, parfois, t'as pas de batterie sur ton iPhone. Donc, pour regarder l'heure, allez, j'arrête de me foutre de votre gueule. Vous me dites juste oui, et puis on s'entend bien, quoi, voilà. Prochain produit audio, cette fois-ci, parce que, oui, bon, là, pour les fêtes de Noël, je vais partir un peu avec la famille, etc. Je vais avoir envie de musique. Bon, là, c'est une magnifique enceinte portable IPX4. Donc, en plus de ça, s'il y a un peu de neige, etc. C'est pas très grave, l'USB-C. C'est la Devialet Mania. C'est une très belle enceinte nomade de chez Devialet. Je vous assure, je vous mens pas, je n'ai même pas regardé le prix. J'ai juste vu l'affiche de Devialet Mania. Je la trouve très belle. Je pense que c'est une réelle nécessité pour accompagner des feux de bois, voilà, cet hiver. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Après, je peux prendre une JBL aussi, hein, tu vois. Il n'y a pas de problème, hein. Je peux prendre des petits haut-parleurs, de toute façon, pour entendre tonton et papy se disputer à Noël. Je pense que t'as pas besoin, forcément. Tu sais le prix ? Ah ouais. C'est quel prix ? C'est 780 euros. Hein ? C'est 780... 750 euros ? Ouais, mais après, tu vois, si à Noël, on est une quinzaine. Et que tu divises ce prix... La gueule ! Tiens, en parlant de division de prix, on peut parler des passagers ? La Tesla Model Y. Bon, 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 on va devoir se poser 5 secondes. Alors, je suis propriétaire d'une Tesla Model 3 Performance, ok ? Cette Tesla Model 3 Performance, elle garde quand même une côte pas trop dégueulasse, même si aujourd'hui, les Tesla Model 3 sont de plus en plus en vente, parce qu'il y a la Tesla Model Y avec un grand coffre, avec un peu plus d'autonomie aussi. C'est un nouveau modèle. Moi, j'aime beaucoup le modèle Tesla Model Y Performance. C'est parce que, forcément, quand tu fais beaucoup d'arrêts et tout ça, tu dois aller un peu plus vite après, tout ça, tu vois. Donc, déjà, le Performance, c'est pas de classique. Mais c'est surtout que je me dis, en fait, si la Tesla Model 3 Performance, je peux la revendre d'occasion dans les 60 000 euros. Allez, 55 000. Bon, peut-être que si je rajoute un gros billet, avec 70 000 euros, tu as une Tesla Model Y, avec un énorme coffre, pouvant être plus pratique pour les tournages, surtout vidéo. Enfin, pour la chaîne, je pense que, surtout avec les concepts qui vont arriver là, etc., on va organiser sûrement un tour de France. Donc, il faudra beaucoup de place pour mettre des produits. Puis, les marques ne nous prêtent jamais de véhicules. C'est bien, évidemment, c'est évident. Donc, il me faut à chaque fois des véhicules personnels. Ah, j'arrête de me foutre de votre gueule. En gros, je kiffe la Tesla Model Y. Je trouve que c'est le modèle qui, pour moi, réunit tout. Je vous en ai parlé dans ma foire à questions et je me suis un peu plus livré à vous. J'ai un gros chien. J'ai un beau toutou, un berge allemand. Je ne suis pas non plus tout seul dans ma vie. Donc, j'aime bien faire des longs trajets. Pour moi, sur des longs trajets comme des Paris Monaco, que j'ai déjà fait en vidéo sur la chaîne, je manque souvent un tout petit peu de place dans le coffre de la Tesla Model 3. Et j'ampute, du coup, sur une place, sur la plage arrière. Et ça, ça m'emmerde. Et je me dis, à un moment donné, bon, je ne sais pas si je switch de voiture, etc. Après, si je dois vraiment être transparent avec vous, je préférerais que vous me disiez non, Romain, garde ta Model 3 performance. Par contre, fais un peu plus de tuning et met des petits bas de caisse. Tu mets un petit spoiler à l'arrière. On refait un truc, on enlève le wrap. Enfin, à mon avis, on peut faire quand même des choses marrantes avec la Model 3 performance. Parce qu'elle est quand même plus folle à conduire que la Model Y. Je suis d'accord. Mais ce SUV slash crossover, etc. Je l'ai essayé sur la chaîne. On en avait parlé. On avait d'ailleurs fait le fameux VS, la comparaison avec la Tesla Model 3. Et je kifferais beaucoup. Je pense que c'est un véhicule, en tout cas, qui, pour moi, réunit beaucoup de bons éléments. Je n'en ai pas besoin. Vraiment pas. Ce n'est pas deux fois par an, tu vois, où il me faut caler un sac en plus, que ça me dérange. Je regarde de plus en plus cette voiture et je voulais, en fait, à travers juste ce petit billet-là avec vous, que vous me donniez votre avis. Si vous êtes, pareil, Tesla owner, dites-moi, oui, j'ai une Tesla Model Y, j'avais la Tesla Model 3 avant, j'en pense ça, ça, ça et ça. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours à vous. On échange beaucoup avec Tesla. On échange avec d'autres constructeurs comme Porsche, comme Audi. On peut tester des voitures. On a cette chance-là sur la chaîne et avec mon métier. Ce n'est pas le truc de ne pas pouvoir tester d'autres véhicules, mais c'est juste, je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un tout petit gap à faire pour avoir un véhicule qui me correspond encore mieux ? Voilà. Je n'en suis pas sûr, mais j'ai besoin de vous pour le savoir. Bon, on finit par le plus important. Là, vraiment, je vous parle sérieusement. Ça peut être un vrai gros changement, en tout cas, pour moi sur la chaîne, parce que depuis 10 ans, je suis équipé par des caméras, des appareils photos de chez Canon. C'est comme ça que j'ai démarré. Vous le savez, sur la chaîne, j'ai partagé les premiers tutoriels photos, etc., que je kiffais faire. Et parce que j'avais eu dans les mains un 5D Mark I de mon oncle, et c'était fou d'avoir découvert la photo comme ça. Plus de 10 ans après, je pense que ce n'est plus ce qui me correspond. Ce n'est plus ce qui nous correspond. Les fichiers sur le 1DX Mark II sont très lourds. Les nouvelles caméras de Canon, etc., je ne sais pas, elles me tentent moins que la concurrence aujourd'hui. Je vous parle sérieusement, et ça, pour le coup, c'est vraiment un achat que je pense faire pour les équipes. Ça fait plus de 6 ans qu'on a le 1DX Mark II, donc on a largement rentabilisé le produit. Ce n'est pas le fait. Toutes les optiques, etc., peuvent se revendre. J'en suis à un point où je me dis, est-ce que je change de parc de caméras, de photos, et est-ce que je passe chez Sony avec le setup suivant, une caméra Sony FX3, pour avoir toujours un capteur plein format quand même dans le placard, et deux FX30 pour pouvoir faire un triple cam, surtout sur la série 20 minutes avec, qui va continuer en 2023. Les fichiers seront moins lourds. On ne travaillera plus là avec des fichiers, là, aujourd'hui, avec le 1DX Mark II, ce sont des fichiers qui font presque 1 Tera quand on fait une vidéo de 40 ou 50 minutes. C'est un enfer. Donc, oui, je pourrais switcher sur d'autres caméras, de nouvelles caméras de chez Canon. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais, ce qui revient beaucoup dans mes oreilles, c'est Sony FX3, FX30, etc. Alors, moi, les menus Sony, ils me donnent envie de gerber. Je déteste les menus Sony. Je n'aime pas ça. J'ai du mal, etc. Ils se sont améliorés, je le sais. Il faut que je vois un peu. Je n'ai pas testé assez pour vraiment vous donner mon rendu. C'est pour ça que c'est dans cette vidéo. Sinon, j'aurais fait une vidéo vraiment explicative, en mode, j'ai testé Sony depuis des mois, etc. Là, c'est vraiment une question que je me pose. Et j'ai surtout envie de réavoir des caméras un peu plus point and shoot, quoi. Voilà. Une petite FX30. Je mets un petit objectif 24 mm dessus. Ça ne bouge pas. Je peux le prendre facilement avec moi. Et voilà. Et après, bon, c'est Casey Neistat, aujourd'hui, qui utilise une FX30 dans ses vlogs. Donc, c'est normal, du coup, tu vois. C'est le daron, quoi. Il faut suivre la tendance. Je pense vraiment vouloir switcher, pouvoir enfin faire de la 4K 120 avec du 4.2 de 10 bits. Il y a vraiment de belles choses à faire. Et je pense que pour toutes les équipes aujourd'hui, quand je dis toutes les équipes, les monteurs vidéo, Thomas qui gère la production chez nous, etc. Tout sera plus simple, avec déjà des caméras qui sont uniformes. Tu mets deux FX30, une FX3, tu te retrouves avec la même plage dynamique, colorimétrique, etc. Tu travailles avec les mêmes produits. Donc, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on louait des caméras pour pouvoir faire ça. J'hésite beaucoup. Et après, je commençais à partir dans mes délires. D'ailleurs, dans monégasque, quoi. Tu vois, c'est... Voilà, une red commodo, 6K. Allez, t'en mets trois, s'il vous plaît. Non, vraiment. En fait, vraiment, je vous parle honnêtement. Je ne veux pas faire ça avec mon fric. Je ne veux pas mettre autant pour ça. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus en train de tourner trois vidéos par semaine, etc. Et je pense qu'il nous faut un bon setup qui s'utilise facilement, qui soit de très bonne qualité. Et je pense que pour moi, Sony, là, c'est le parfait compromis. Voilà. Je regarde et j'attends vos avis. Mais pour moi, c'était le parfait compromis pour 2023. J'espère que vous allez m'aider plus que me faire hésiter, s'il vous plaît. Voilà. J'attends vos commentaires sur votre wishlist pour pouvoir la juger dans une prochaine vidéo. Voilà. Ça sera, je juge vos futurs achats. Et on regarde, en gros, vos futurs achats et on en parle ensemble. Ça me fait vraiment plaisir de reprendre ce type de format aussi. C'est d'un moment qu'on n'avait pas discuté comme ça, mis à part la foire à question qui est un peu la seule vidéo de l'année où on prend le temps. Merci. À très bientôt si vous êtes abonné à la chaîne. Et salut. Ciao.